Bonjour, professeur Jamel Digny-Bouche, bonjour. Bonjour, Sourida. Alors, la crise cardiaque touche des millions de personnes dans le monde, quatre fois plus que le cancer. En Algérie, vous déclarez, professeur Nibouche, que c'est une vraie catastrophe. 44,5 de décès sont dus aux maladies cardio-cardiaques. Ils dépassent le décès causé par les accidents de la circulation. Au même titre que le cancer, il faut placer cette maladie, les maladies cardiaques, comme une priorité nationale. Professeur Nibouche. Absolument. Vous avez cité un chiffre qui est celui de l'étude Taina, qui a donc retrouvé un chiffre extrêmement important de 44,5% de mortalité en Algérie due aux maladies cardiovasculaires. Il faut dire que cette étude, quand même, date de plus de 10 ans et il faudrait donc revoir, évidemment, ces chiffres par d'autres études beaucoup plus récentes. Mais il est certain, et l'on voit sur le terrain, que les maladies cardiovasculaires occupent de plus en plus de place, évidemment, dans nos préoccupations de santé publique. Elles sont dominées actuellement par, comme vous l'avez si bien dit, la crise cardiaque. En fait, la crise cardiaque, c'est un terme, donc, communément utilisé par le grand public, qui veut dire syndrome coronarien, qui veut dire, en d'autres termes, peut-être, infarctus du myocarde, beaucoup plus connu sous ce terme. C'est une maladie redoutable. C'est une maladie redoutable parce que c'est une véritable urgence cardiovasculaire où il faut intervenir très rapidement et le temps est très précieux pour intervenir. C'est pour cette raison que la mortalité, et la mortalité préhospitalière, c'est-à-dire avant que le malade arrive à l'hôpital, est déjà élevée. Et en arrivant à l'hôpital, il faut toute une stratégie de prise en charge du malade, une stratégie moderne basée, évidemment, sur un traitement interventionnel où le malade doit aller dans une salle de cathétrisme où on doit ouvrir l'artère. Donc cela demande des moyens importants, des moyens colossaux et, évidemment, un coût élevé. Mais pour mieux connaître cette maladie, est-ce qu'il faudrait des études pointues de telle sorte à sortir avec des résolutions pour mettre en place un plan pour les maladies cardiovasculaires ? On va dire que le cancer... Nous avons toutes les données. Nous avons toutes les données, peut-être pas très précises en Algérie, mais nous avons des données mondiales qui nous permettent, évidemment, de pouvoir proposer une stratégie de prise en charge du syndrome coronarien aigu en Algérie qui doit être une stratégie, évidemment, nationale. Et la stratégie n'existe pas actuellement. Il faudrait absolument que l'on s'attache à réfléchir et à l'élaborer avec nos autorités une stratégie nationale de prise en charge du syndrome coronarien aigu. Si le syndrome coronarien aigu est pris en charge dans les grandes villes où il y a des centres universitaires dotés d'une salle de cathéterisme, le problème ne se pose pas. Il se pose à peu près dans 30 à 40 % des cas, évidemment, parce que la phase préhospitalière aussi n'existe pas, parce que, comme je l'ai dit, le temps est très précieux. Il faut absolument que le SAMU puisse jouer un rôle fondamental dans la prise en charge du malade sur le lieu du malaise. Et à l'intérieur du pays, il n'y a pas de structure actuellement. C'est-à-dire que si le malade fait un syndrome coronarien aigu à l'intérieur du pays, le risque de mortalité, le risque de mourir est bien plus élevé que si le malaise arrive au niveau des grandes villes où il y a une structure hospitalière menue d'une salle de cathéterisme. Mais pourtant, à l'intérieur du pays, on a réalisé beaucoup de structures hospitalières qui prennent en charge, justement, ce type de maladie, des maladies cardiaques. Oui, mais je vous ai dit que c'est une... Vous avez parlé de Dala Belrada. Dala Belrada est une unité qui a été conçue dès le départ pour la prise en charge du malade cardiaque enfant. C'est une structure extraordinaire parce qu'elle a tous les moyens de prendre en charge la cardiopathie de l'enfant. Vous savez très bien que la cardiopathie de l'enfant en Algérie n'est pas prise de façon adéquate. Et on manquait beaucoup de structures. Nous avions évidemment Bousmaïl et cette structure a été conçue, c'est une structure nationale qui a été conçue pour prendre en charge le malade cardiaque enfant. Malheureusement, je pense que cette structure a été squattée et maintenant, on ne prend plus l'enfant dans cette structure. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, les moyens sont colossaux. On a mis beaucoup d'argent dans cette structure et elle a été déviée vers la prise en charge de l'adulte. Or, il y a, à quelques kilomètres, un centre de cardiologie qui est celui de Tizouzou qui prend en charge l'adulte. Donc, vous voyez déjà, dans l'organisation des soins, il faudrait donc revoir cette situation où les structures hospitalières sont quelquefois, quelquefois, je ne dis pas dans tous les cas, quelquefois sous-utilisées ou même déviées. Et la déviation de ces structures qui ont été conçues dès le départ pour justement gérer une pathologie bien précise sont déviées vers d'autres pathologies et c'est bien malheureux de le dire. Mais cette stratégie qu'on doit mettre en place impérativement, qu'est-ce qu'elle doit contenir ? Puisqu'on voit aujourd'hui à travers le monde que beaucoup de pays, notamment les pays développés, accordent beaucoup d'intérêt à cette maladie. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport à ces pays ou d'autres aussi, on est à la traîne ? Oui, parce que les pays ont fait une stratégie, vous savez très bien, qu'il faut décentraliser. Si on ne décentralise pas, on ira directement vers un échec cuisant. Qu'est-ce que vous entendez ? La décentralisation, nous avons un découpage administratif qui est merveilleux. Nous avons des huilaïas. Chaque huilaïa doit prendre en charge correctement sa population. Cartographie sanitaire ? La cartographie sanitaire est impérative et justement la stratégie de prise en charge du syndrome coronarien aigu doit entrer dans le cadre, évidemment, de cette cartographie. Au niveau d'une huilaïa, il doit y avoir un hôpital de huilaïa où il y a un service de cardiologie moderne muni de tous les moyens pour pouvoir prendre en charge ces malades de la huilaïa. Décentralisé. Comment voulez-vous qu'un syndrome coronarien aigu qui fait son malaise au niveau de Biscra soit évacué de toute urgence vers un centre où il y a une unité de cathédérisme ? Il est impossible de pouvoir le sauver étant donné que le temps déjà mis pour déplacer ce malade sera très important et ce sera trop tard à l'arrivée du malade. Nous recevons des malades à l'intérieur du pays mais nous ne pouvons rien faire sur ces malades parce qu'ils arrivent trop tardivement. Il y a certes certains médicaments qui peuvent être employés pour ouvrir l'artère qui est le thrombolytique qui se trouve heureusement à l'intérieur du pays mais cela, dans la stratégie efficace, ne suffit pas. Il faut des centres de réadaptation cardiaque impérativement ? Oui, les centres de réadaptation cardiaque font partie de la stratégie thérapeutique de prise en charge du malade cardiaque. Il n'y a pas que le syndrome coronarien aigu, il y a l'insuffisance cardiaque. Vous savez que l'insuffisance cardiaque est un fléau chez nous parce que c'est une maladie qui est méconnue, qui est mal prise en charge et c'est une maladie qui est redoutable parce qu'elle représente le premier taux de mortalité des maladies cardiaques, surtout en Algérie. Et plus on avance dans l'âge et plus le taux d'insuffisance cardiaque augmente, on arrive jusqu'à 50-60% à partir de 80 ans. Avec des facteurs aggravants comme le diabète par exemple ? Évidemment, les causes sont multiples. Elles peuvent être primitives, mais les causes sont multiples. Et vous avez parlé du diabète, entièrement d'accord, première cause, évidemment première cause de mort d'insuffisance cardiaque, c'est le sujet diabétique, où il y a aussi d'autres facteurs de risque associés comme l'hypertension artérielle, comme aussi le tabagisme et d'autres facteurs de risque, évidemment l'obésité, etc. Et toutes ces maladies engendrent évidemment de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est une maladie difficile à prendre en charge, qui nécessite évidemment des protocoles très particuliers, qui peuvent arriver jusqu'à l'insuffisance cardiaque réfractaire, où on sera obligé de faire une transplantation cardiaque. La transplantation cardiaque n'existe pas en Algérie, parce qu'elle n'est pas aussi simple que la transplantation rénale. La transplantation cardiaque se fait sur cadavre, donc c'est un sujet qui a une mort cérébrale généralement secondaire à l'accident de la circulation, et c'est une procédure très lourde, même dans les pays développés, elle pose énormément de problèmes, très lourde, et qui nécessite du temps, et je crois que l'Algérie n'est pas encore préparée à réaliser pour le moment ou à penser à faire évidemment la transplantation cardiaque. Mais quand on parle de stratégie de prise en charge de maladies cardiaques, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui adapter les lois ? Est-ce qu'il faudrait mettre en place des instruments matériels de telle sorte ? Est-ce qu'on puisse traiter cette maladie ? Des hôpitaux ? Des médicaments ? Des médecins en quantité ? Professeur Libouche, qu'est-ce qu'il faudrait ? Parce que certains considèrent qu'on a, pendant la période de l'ambulie, on a raté leur possibilité de réaliser de grandes structures hospitalières en Algérie. Écoutez, évidemment, il faut des lois. Évidemment qu'il faut des lois. Les lois sont nécessaires. Il faut aussi des textes d'application, des lois. Les textes doivent être bien réfléchis pour que la loi soit bien appliquée. J'ai déjà parlé à cette antenne en disant que lorsqu'on fait une loi, il faut faire très attention à son application. Il y a des lois qui ne peuvent pas être appliquées, qui ne sont inapplicables pour la simple raison que sur le terrain, pratiquement, on ne peut pas l'appliquer. On fait une loi alors qu'on n'a pas fait une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité est extrêmement importante et c'est à partir de l'étude de faisabilité qu'on fait des textes d'application et qui doivent être donc des textes intégrés, évidemment, dans un système de prise en charge globale parce que la santé dépend aussi d'autres secteurs. Il n'y a pas que la médecine. La santé dépend d'autres secteurs extrêmement importants. Et quand vous aimez, les lois doivent être aussi associées aux moyens. Les moyens financiers, maintenant, la médecine coûte très cher, madame. Les moyens financiers sont colossaux. Il faut savoir faire des économies. C'est pour ça que la prise en charge du malade doit être rationnelle en Algérie. Il y a trop de gaspillage dans les hôpitaux, trop de gaspillage ailleurs. On gaspille beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent est mis pour la prise en charge du malade, mais les résultats restent insuffisants. Il faut absolument rationaliser et je pense qu'il faut une réorganisation, évidemment, de la santé en Algérie. Et M. Hezbelawi, ministre de la Santé, pense très bien actuellement puisqu'il pense à une réorganisation de tout ce système de la santé pour le mettre beaucoup plus efficace. L'efficacité est très importante. Les soins ne suffisent pas, madame. Il faudrait que les soins soient efficaces. Il faudrait que notre médecine redevienne crédible. Il ne suffit pas de donner des soins à un malade pour dire je l'ai soigné. Non, il faut que les soins soient des soins de haute qualité qui donnent des résultats probants et c'est très important parce qu'on a mis beaucoup d'argent dans tout cela. Alors, professeur Jamel Digné, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites que la médecine, il faudrait que la médecine redevienne crédible. Elle ne l'est plus aujourd'hui. Vous savez, je n'emploierai pas cette phrase elle ne l'est plus. La médecine en Algérie, évidemment, dans un pays émergent, n'est pas au même stade qu'un pays développé. Et la crédibilité de la médecine va évidemment dans l'efficacité, la prise en charge correcte d'un malade et l'efficacité des soins. Je parle évidemment de plus, beaucoup plus de l'efficacité. L'efficacité des soins va dépendre évidemment des moyens que l'on a, des moyens donc évidemment financiers, il faut avoir de l'argent et des moyens donc matériels de prise en charge du malade allant évidemment vers l'efficacité. Et dans certaines régions du pays, il est certain que le malade n'est pas aussi bien pris en charge évidemment que dans les hôpitaux universitaires. C'est pour cette raison qu'il y a une réorganisation qui doit se faire de la santé en Algérie allant évidemment vers une harmonisation de la prise en charge du malade algérien. Il faut des moyens pour agir, il faut impérativement aller vers la contractualisation. Professeur Nibouch. La contractualisation est une nécessité, c'est une meilleure gestion évidemment de la médecine d'un pays. Un hôpital doit absolument aller vers la contractualisation et évidemment recruter ses médecins ou tout son personnel sur un CV avec un contrat bien élaboré. Il doit se faire surtout le territoire national. Nous avons parlé de service civil. J'avais déjà donc dit que la contractualisation dans le service civil était dans l'avenir une éventualité à mettre en œuvre dans le cadre évidemment de la prise en charge du malade au niveau des milaïens et de l'intérieur. Au niveau du milaïa, on peut faire un recrutement avec contrat et avec des mesures incitatives où le directeur de l'hôpital offre tous les moyens évidemment au médecin qui doit venir travailler tous les moyens matériels, le logement, le salaire doit être étudié. C'est un contrat qui lie l'hôpital aux médecins. Donc je pense que cette vision des choses doit être réfléchie et il faudrait que peut-être dans l'avenir y penser, mais son installation doit évidemment être graduelle. Je pense que beaucoup sont d'accord avec moi et travaillent dessus parce qu'avec la nouvelle loi sanitaire, il est évident que nous avons des textes maintenant très performants qui vont évidemment pouvoir réaliser cela. Maintéguer le service civil, mais l'améliorer, c'est la condition sine qua non. Professeur Nibouch. L'amélioration du service civil est une obligation. C'est extrêmement important. Vous êtes pour le maintien du service civil ? Je suis pour le maintien de la prise en charge des populations de l'intérieur du pays qui n'ont pas les mêmes chances que ceux qui sont sur le littoral ou dans les grandes villes. C'est vraiment injuste de laisser des populations algériennes à l'intérieur du pays sans la même chance de survie, sans la même chance de traitement que d'autres Algériens qui ont plus de chances d'être dans des villes où il existe tous les moyens de pouvoir les traiter. Ça, c'est inadmissible. C'est pour cette raison qu'il faut absolument qu'il y ait à l'intérieur du pays un apport conséquent et je dis bien conséquent de médecins spécialistes dans le cadre d'un service civil ou dans le cadre d'un service civil repensé, repensé, je dis bien repensé, le terme, pour moi, les termes ne veulent rien dire, mais c'est surtout la prise en charge qui est importante et le spécialiste doit aller. Et je vous ai dit que le médecin, c'est une mission qu'il doit aller. La médecine n'est pas un métier. La médecine est une mission. On doit se sacrifier pour justement accomplir cette mission. Et cette notion de sacrifice, ces jeunes-là, ces jeunes qui viennent de terminer les résidents, doivent avoir cette mission de sacrifice. C'est très important. S'ils ont choisi la médecine, c'est pour justement, qu'ils ont accepté cette mission de sacrifice et aller à l'intérieur traiter ses concitoyens, et je pense, plus qu'une obligation. Et là, il est évident que l'État doit mettre, évidemment, à la disposition, et je l'ai dit, par la contractualisation ou par un autre moyen, mais j'ai parlé aussi d'équipes multidisciplinaires. Et nous avons donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la cartographie est impérieuse en Algérie, elle est une nécessité absolue. Il faudrait des équipes multidisciplinaires. Pourquoi voulez-vous que le spécialiste aille seul ? Il faudrait que le spécialiste soit aussi encadré, il faudrait qu'il y ait un personnel paramédical adéquat, et puis un spécialiste ne peut pas travailler isolément. Je suis cardiologue, je vais dans un hôpital, mais j'ai besoin aussi d'un gastro-entérologue à côté de moi, j'ai besoin aussi d'un réanimateur à côté de moi. Donc il y a toute une équipe multidisciplinaire. Il faut que toutes ces équipes se déplacent à l'intérieur du pays. Il faudrait aussi qu'il y ait un contact permanent entre les hôpitaux de l'intérieur du pays, les hôpitaux universitaires. C'est pour cette raison que je dis que le médecin spécialiste qui doit aller à l'intérieur du pays et travailler doit toujours être en relation avec un service universitaire, soit un service où il a étudié ou un autre. Donc il y a ce système, si vous voulez, entre guillemets, de jumelage obligatoire pour que le citoyen de l'intérieur du pays ne se sente pas isolé et qu'il ait les mêmes chances que le citoyen des grandes filles. Mais, professeur Benibouch, en toute objectivité, comment vous évaluez aujourd'hui notre système de santé comparativement aux années 70-90 ? Vous, on considère qu'on a beaucoup perdu ? Non. D'abord, je n'aime pas le système en Algérie. Je pense que, je l'ai dit, j'ai déjà dit qu'il fallait parler de modèles. Moi, je parle beaucoup plus de modèles. Nous avons un modèle vraiment en Algérie bien étudié parce qu'il permet quand même... L'accès à tout ça. Il permet à l'Algérien de pouvoir se soigner facilement. Avec la gratuite. L'accès de soins, l'accès des soins est très facile en Algérie. Ailleurs, c'est payant. C'est très cher. Il reste l'efficacité. Reste l'efficacité, je l'ai dit, la gestion est fondamentale. Il y a beaucoup de gaspillage au niveau des hôpitaux. La gestion doit être repensée, revoir. Un malade, quelquefois, est hospitalisé deux ou trois mois pour rien du tout. Ça, on n'évalue pas l'hospitalisation, combien a coûté le coût de l'hospitalisation, par exemple. Chaque malade a un coût. Il faut qu'il évaluait. Et il faut aussi prendre en charge ce coût et pouvoir l'étudier et surtout, surtout, surtout l'améliorer. Si un malade est hospitalisé pendant trois mois et qu'on n'a rien fait à ce malade pendant trois mois, qu'on a attendu que le scanner soit réparé, qu'on a attendu que l'IRM soit réparé, qu'on a attendu que l'échographe soit réparé, il attend pour attendre, eh bien, c'est du gaspillage d'argent dans tous les pays du monde. Je pense que la carte Chifa doit être utilisée au niveau des hôpitaux. L'entrée dans l'hôpital, la carte Chifa doit être distribuée à tout le monde. Même celui qui ne travaille pas doit être assuré par le ministère de la Solidarité. Donc, c'est ça, en fait, qu'on appelle la gratuité. Bon, c'est un mot que je n'aime pas, c'est la prise en charge sociale du malade en Algérie et je pense l'une des meilleures au monde et il reste évidemment l'efficacité dans les soins. Cette carte Chifa permet un accès, doit permettre un accès, mais un accès, comme je l'ai dit, un accès qui doit être contrôlé. Le contrôle des soins est fondamental pour éviter le gaspillage. Alors, justement, vous parlez de gaspillage énormément ce matin. Professeur Mibouche, qu'est-ce que vous entendez par gaspillage quand on sait que dans certains hôpitaux, on dit en moins que de moyens ? Est-ce qu'on peut gaspiller quand on manque de moyens ? Écoutez, on a parlé du secteur privé et je vous ai dit que le secteur privé, moi, c'est un avis personnel, il ne peut pas être complémentaire du secteur public. Le secteur public est un secteur qui doit être très fort. Le secteur privé participe et doit participer à la prise en charge du malade de façon adéquate. Il ne peut pas être Au même titre que le public ? Au même titre que le public, c'est une seule médecine. On ne peut pas mettre de frontières entre les deux, l'un est complémentaire de l'autre. Non. Mais le secteur public doit être fortifié. Ça, je le dis, je le répète. D'ailleurs, la formation universitaire se fait dans les secteurs publics universitaires. Vous me dites donc que la question que vous me posez concernant évidemment l'efficacité des soins, l'efficacité des soins et le gaspillage est fondamentale. C'est pour cette raison que, comme vous me dites, on fait de nouveaux hôpitaux. Il faut maintenant à l'avenir que les nouveaux hôpitaux, on doit penser à leur gestion. C'est comme un hôtel. Si vous ramenez un hôtel à la bâtisse, vous ramenez des gestionnaires, une équipe de gestionnaires compétentes. Une équipe de gestionnaires compétentes. Mais vous avez des gestionnaires qui disent qu'on ne peut pas agir parce qu'on est soumis même au code des marchés publics pour, par exemple, rénover un scanner. Pour réparer un scanner. C'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure que la santé est liée à d'autres secteurs. Que la santé, évidemment, qu'il y a des freins. Et c'est pour cette raison que, et je pense que M. Hezbeloui va régler tous ces problèmes de freins. Il y a des freins, évidemment, à l'efficacité. Et ces freins doivent être levés. Si je vous prends le secteur privé, secteur privé, regardez, une clinique privée, son IRM marche 24h24, son scanner marche 24h24. Il est payant ? Il est payant. Extrêmement coûteux ? Peut-être peu remboursé ? Extrêmement coûteux ? Oui, je suis entièrement d'accord. Mais le problème, c'est que ça fonctionne H24. Alors, pourquoi ça fonctionne H24 ? Parce qu'il n'y a pas de freins. Il n'y a pas de freins comme vous le dites. Le code démarche. Le frein réglementaire. Et ces freins réglementaires doivent être levés pour une bonne gestion de nos hôpitaux. Alors, des questions des auditeurs, elles sont très très nombreuses, professeur Nibouche, ce matin. Alors, la première, est-ce que pendant la période de l'embellé financière, il fallait impérativement construire de grands hôpitaux ? Dignes d'un pays ? Oui, je suis d'accord, construire des hôpitaux, mais dans le cadre d'une stratégie nationale. Il faudrait qu'il y ait un équilibre. Un équilibre dans la prise en charge, évidemment, du malade en Algérie. Nous avons une population de plus de 40 millions d'habitants maintenant. Il faudrait répartir ces hôpitaux de façon équitable et de façon harmonieuse, en respectant, évidemment, une cartographie bien précise. On ne construit pas pour construire. Ça, c'est très important. Et surtout, quand on construit, il ne faut pas construire des coquilles vides. Il faudrait que l'hôpital soit rentable. Donc, on doit absolument étudier la rentabilité avant même de construire une structure. Alors, professeur Nibouche, merci pour cette intervention. Pour l'instant, cela reste des paroles avec l'espoir que cela puisse être pris en considération et appliqué réellement. C'est ce qui nous manque, l'application, par rapport à ce commentaire de l'auditeur. Oui, l'application est très importante. Autre crise. C'est très important de parler d'application. Il faudrait que les textes soient appliqués. Encore faudrait-il, je l'ai dit, que la possibilité de pouvoir les appliquer. Le problème se situe à ce niveau-là. Et là, il est évident, si nous prenons, par exemple, la loi sur le tabac, l'Algérie a signé la convention cadre déjà en 2004, vous le savez, le 29 juin, nous savons très bien que la loi anti-tabac existe, que dans la nouvelle loi sanitaire, évidemment, les mêmes textes existent. Il faut l'appliquer. Mais l'application ne se fait pas, les textes d'application ne sont pas là. Alors là, interdire de fumer dans les lieux publics, c'est très important, parce que nous devons, et c'est ça le rôle de l'État, de pouvoir donc préserver la santé du citoyen algérien, qui ne doit pas être enfumé par quelqu'un qui fume. Ça, c'est un droit ignalelable du citoyen algérien. Il est évident que les lois doivent être appliquées. Maintenant, la faisabilité, le problème est là. Le comité du cœur, et je salue le professeur Zidouni, président du comité anti-tabac multisectoriel, sous la présidence, évidemment, de M. le Premier ministre, il est évident que les textes doivent donc être appliqués, mais il y a des difficultés. Si vous mettez une amende à quelqu'un de 1 200 dinars parce qu'il a fumé dans un lieu public, évidemment, il faut voir comment appliquer. Est-ce que cette amende ne va pas provoquer, évidemment, d'autres problèmes ? Vous avez vu le problème du retrait de permis. Ça a causé d'autres problèmes. On a remplacé le retrait du permis par un permis à point. Donc, il y a, madame, un problème de faisabilité. C'est pour cette raison qu'il faut étudier la faisabilité, penser très bien la faisabilité, pour que l'application soit efficace. Il faut associer des professionnels comme vous, par exemple, sur certaines questions qui sont essentiels au niveau de la prise en charge. L'Algérie a beaucoup d'experts en matière de santé. Beaucoup d'experts de très haute valeur et qui sont même contactés par des pays étrangers. Il faut absolument, et nous avons des experts même à l'extérieur de l'Algérie qui sont d'un très haut niveau, il faut les associer, demander leur avis parce que c'est pour le bien de l'Algérie. Et les écouter surtout ? Les écouter, vous savez, oui, on peut les écouter, évidemment. Alors, autre question d'un inditeur, il dit que je pense que déjà, il faut préparer le personnel médical à bien recevoir le patient parce qu'avec mon expérience, à moi, vraiment amère, aucune prise en charge, mauvais accueil, il rate carrément le diagnostic du patient et du coup, aucun soin n'est efficace. Quel est votre commentaire ? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ben voilà, il y a donc déjà un citoyen qui parle d'efficacité. Enfin, parce qu'il ne suffit pas d'être soigné, maintenant, l'Algérie est devenu très exigeant en matière d'efficacité. Il vous dit, écoutez, vous avez fait mon diagnostic, maintenant, je veux absolument guérir, je veux des résultats. Il est exigeant en termes de résultats. C'est pour cette raison que je parlais de crédibilité. Si on va en Tunisie, maintenant, en Turquie, il y a des cliniques privées qui sont nées dans ces pays-là uniquement pour les Algériens. On parle du total de la santé. Oui, mais je dois vous dire et j'ai en connaissance de cause que beaucoup d'Algériens sont mal soignés au niveau de ces structures à l'étranger. Je vous dirais qu'ils sont très mal soignés et qu'ils perdent leur argent et même quelquefois dans des pays développés parce qu'ils ne vont pas à la bonne adresse. Je le dis et je l'ai toujours répété, on sous-estime, évidemment les capacités des Algériens. Nous avons une excellente médecine. Elle n'est peut-être pas très crédible mais elle doit et elle va s'améliorer. Le problème de l'efficacité est fondamental, madame. Est fondamental. Il faut une évaluation au niveau de chaque hôpital de toute la prise en charge des malades et si l'efficacité n'existe pas, ce n'est pas la peine de débourser autant d'argent. Alors, dernière question, professeur Bénébouch, vous parlez de gaspillage au niveau des hôpitaux. Est-ce que vous savez que nous, au Sud, il y a un manque flagrant de moyens ? Oui, de temps en temps, on n'arrive même pas à trouver le sérum. On souffre beaucoup au Sud. Quel est votre commentaire et réponse sur cette dernière question de l'audit ? Professeur Bénébouch, on espère que les choses s'améliorent. J'espère que les choses vont s'améliorer et je n'ai pas dit que les choses vont très bien surtout à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup d'insuffisances et je pense que dans l'avenir, maintenant qu'on connaît très bien toute la problématique de ces insuffisances, j'espère qu'elles seront corrigées. On doit les prendre en charge. Absolument. Professeur Djameldine Nibouch, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end, à dimanche. Merci.